EA Sports, c'est le jeu ! On retrouve donc la Croatie, elle aussi, ça n'a pas été simple pour elle, pour ce premier demi-finale. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite en direct du Loosey Stadium. Bienvenue à tous, les tribules du Loosey Stadium sont remplies, ce duel tant attendu va enfin pouvoir commencer. Et pour commenter, la Team Dada, évidemment, au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'argentin préféré des Français. Ovar Dazibar, votre serviteur, Benjamin Dazibar, au programme, cette demi-finale de la Coupe du Monde, l'Argentine contre la Croix. Une demi-finale des Coupes, c'est jamais facile, parce que la finale est tout proche et qu'on a l'impression de toucher au but. Le secret, ça sera de rester concentré sur le plan de jeu et ne pas s'éparpiller avec des pensées toxiques. Merci. 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 un bon retour défensif je n'ai pas compris Liam n'a pas du tout filé le joueur qui était sur le ballon j'ai dû m'arracher de je ne sais où et j'étais haut ça revient elle était un peu loin mais elle était puissante elle était puissante l'équipe essaye de jouer en deux temps et il remporte son duel bien indéfendu wow au carton rouge là je veux bien qu'on voit lui le ralenti il a touché le ballon après avoir arraché les pieds oh la la c'est bien qu'il y ait des jaunes trop eu des cartons rouges parce que tout de suite un joueur en moins j'ai eu peur que le gardien soit dessus deux équipes à égalité on va voir c'est un peu limite voilà c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipé dans une excellente position ensuite pas de dribble mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond du pilier le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout c'est bien on a eu de plus chance mais ça me va bien ça me va bien des trucs comme ça c'est une bonne progression dans le camp adverse la bonne intervention dans les 16 mètres c'était important voilà une bonne intervention ça sort en touche oh là là l'arrêt j'arrivais un peu vite j'ai pas pu me réaxer la frappe est belle mais bon le gardien c'est du haut niveau elle est belle mais le gardien va nous poser des soucis le corner bien tiré la défense éloigne le danger sur ce corner allons pour Papou Gomez oh joli ah il fait du bien parce que maintenant ils sont devant regardez si vous passez à la limite le coup d'oeil comme le geste tout ça c'est une beauté puissance, placement, précision il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mes distances c'est parfait et nous c'était et avec ce but le score est maintenant de 2-1 oui bonne intervention pour couper l'attaque j'aurais bien aimé qu'il y aille mais bon il n'y a pas été oh lui il a fallu prendre un carton oh le ballon intéressant et finalement le ballon récupéré in extremis c'est dommage attention à contre-attaque oh la la Mouca Modric avec le ballon interception en pleine surface de réparation Molina Enzo Fernandez Julian Alvarez ah c'est un ballon très délicat parfaitement intercepté ce ballon est récupéré et ça joue avec Messi mais Callister pour les rencontres et bonne défense ah il y a un mur Modric très mal pour Perisic merde ça sort en couche attention là y a il y a quelque chose merde je voulais pas faire ça j'ai vu qu'il y avait numéro 9 qui revenait dommage c'est dommage en tout cas mais Messi bien partir en profondeur il y a des trucs sympas à faire attention là il y a la centrée il y a la parade pas faire de l'avantage avant la mi-temps ça serait un désastre un corner qui est bien ajusté aïe 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 la mauvaise relance et du coup attention derrière et finalement ça ne donne rien ça a l'air bien dosé ça alors je ah ça devait être limite mais oui l'intention était positive mais la passe elle doit venir beaucoup plus vite il était en train de revenir en arrière et dans le fil de l'action c'est toujours il y a une interception là et c'est une perte de balle de l'Argentine une possession offensible pour essayer de déséquilibrer la défense adverse ouais quelle interception il fallait intervenir Marcos Gomez Fernandez bonne conservation du ballon dans leur moitié de pied en haut Marcos Acuna orientation vers oh dommage Luka Modric la bonne passe dans la profondeur Kovacic avec le ballon ça continue avec Kovacic c'est pour Kovacic par le ballon vers Marcos il faut lui proposer des solutions et c'est pour Kovacic tir contre sans difficulté Rozovic bonne lecture de la trajectoire le ballon est récupéré il fallait du sang froid parce que le ballon il est resté devant notre but pendant un bout de temps pour McAllister il aurait pu nous laisser aller au bout de l'action de l'instant de cette première période au Lucelle Stagio dehors on fait le job allez c'est parti les argentins donnent le coup d'envoi et voilà un jaune très tôt dans le match Larvis Luka Modric arrêt exceptionnel le ballon écarté juste devant le but c'est une parade des classes internationales et c'est dedans un pénalty réussi beaucoup de sérénité beaucoup de calme et ça joue vers Modric allez il prend sa chance de loin allez le plongement est nécessaire pour intervenir orientation vers Rodrigo de Paul et oui ça va au fond et voilà un but important il ramène les deux équipes à égalité McAllister et le ballon vient puter sur le gardien très bien sorti sur l'action très vif sur ses appuis un bon placement c'est bien parti pour ce corner oh oui quelle parade je la voyais dedans cette tête mais le Guardian a fait un exploit ballon pour Papou Gomez Messi la frappe et ça rentre voilà le but déterminant décisif le ballon encloche par dessus c'est bien joué et c'est parti le coup d'envoi de cette seconde période voici il y a de l'espace sur le côté c'est pour le 17 en profondeur je vois pourquoi il l'a fait autant sur les défenseurs le bloc avance bien il y a maintenant des options disponibles Lucas Mott il tient avec le ballon il n'est pas bien donné ce centre il s'est capturé facilement Julian Alvarez c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné Molina oui le centre dans la surface le geste est raté l'action n'est donc pas terminée la passe en profondeur oh joli le but il remède ça au premier poteau et pour la finale ça s'annonce bien je ne sais pas trop jusqu'où il va remonter mais on revoit les images de ce but le dégagement est raté la réponse n'arrive pas à ressortir le ballon à un moment si tu ne sais pas mets un pendu tu fais quelque chose ne reste pas comme ça à attendre à lui qui fait du bien pour le score avec ce but ça fait 3-1 Andrei Kramaric il a bien réussi à ressortir les joueurs il faut bien négocier ce ballon quelques secondes pour temporiser le ballon pour Krozovic le ballon vers Kramaric pas de pénalty à les enfants Krozovic à la réception et maintenant Luca Modric mais oui le tir le ballon est contré contre attaque le contre est possible et ça joue sur Papou Gomez waouh contre attaque de la mort on est déjà sur ce contre on a pu remonter tout le terrain j'ai la chance de pouvoir me réaxer parce que le 22 est pas réglé la pression défensive s'accentue et malgré tout il arrive à s'en défaire et claquer en bon dire là c'est le 4 minutes donc Kramaric attention lorsqu'on subit des grosses pressions quand ils se mettent à passer le ballon devant notre Andrei Kramaric dans notre but dans notre but et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu ça joue vers Modric le ballon bien travaillé pour ce centre aïe 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 la mauvaise relance et du coup attention derrière intervention sans difficulté sur ce ballon je suis bien volé du gardien De Paul Julian Alvarez ça joue sur De Paul oh là là la faute sur ce tag très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention oui c'est le règlement c'est normal un petit peu de bombe sur les godasses la trajectoire du ballon est presque parfaite malheureusement elle est de mauvais côté des montants allez changement donc Matteo Kovacic le ballon pour Kovacic Kovacic on se joue du sein à l'on d'artramaric dégager ce ballon le ballon est dégagé là ça n'est pas ouh c'est sans trop de difficulté pour Emiliano Martinez vraiment qu'il est grand par Bougomez et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire Marcelo Kovacic avec Marcelo Kovacic c'est contré ouais non mais le rebond qui nous est pas favorable ça ça ouais ouais et puis il est gêné il y a une interception là et c'est une perte de balles de l'argentine wouhou importe pardon vers Kovacic il peut frapper ballon contre et mais ça revient il aurait peut-être mieux fait de la contrôler tout seul plein axe avec quelque chose de mieux à faire c'est joli ça allez sur le côté pour ramener le danger ah excellent il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu ils veulent pas en prendre un cinquième et voilà une bonne option de contre-attaque Kovacic avec le ballon avec Brozovic à la réception elle bien placée pour une frappe elle touche la parade de Martinez le corner le corner ne donne rien renvoyé par la défense Nahuel Molina Enzo Fernandez Léo Messi Molina Bolian Alvarez Enzo Fernandez oh les petit tac là dans la surface oh ah c'est une bonne situation mais finalement le ballon lui échappe je pensais pas la récupérer tout de suite donc j'étais en récupération de balles donc on passe on passe foireuse dans le vent Muka Modric il ture allez il faut l'aider il lui proposait des solutions heureusement qu'il l'a au centre ça joue vers Modric le ballon pour Brozovic ça revient sur Luka Modric la bonne protection du ballon avec son corps oh là là depuis le temps qu'il jouait la bavale dans ma surface il n'est pas taclé 4-2 ils reviennent c'est ça la balada la balada des gens c'est heureux la finition est réussie même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire c'est faire prendre comme ça côté fermé c'est un peu suspect 4-2 au tableau d'affichage c'est pas facile parce qu'on se dit il joue plutôt la passe parmi dans l'axe et au final il va au tir et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu et ça joue avec Messi putain on le joue depuis qu'on a mis le 4ème but on n'arrive pas à se recréer de cases intéressantes c'est vraiment dommage c'est une bonne progression dans le camp adverse le centre évidemment en direction de ce part de l'air et un arrêt facile de Martinez Fernandez un peu loin un peu loin 6 mètres 5 minutes encore à jouer dans ce match c'était sur Messi si mais bon il balance un boulard brossé de l'autre côté l'autre côté léo Messi ouais la faute il est parfaitement exécuté pour récupérer la possession et un ballon dans la boule attention ouais bonne intervention quoi 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 elle est où la faute là je ne suis pas compris heureusement qu'on a deux buts d'avance c'est un Otamendi Nahuel Molina Julian Alvarez il faut apporter le danger maintenant Enzo Fernandez putain il y a une interception là et c'est une perte de balle de l'argentine il y a un contrat joué maintenant le centre dans la boîte waouh elle partait très bien cette tête il fallait aller la chercher il y avait de la puissance enceinte magnifique parade 3 minutes c'est bien parti pour ce corner allez ballon capé c'était trop sur le gardien Akunia dernière occasion Léo Messi Papou Gomez allez l'attaque pour aller mettre la pression et ça joue sur Papou Gomez waouh elle est dedans elle est belle c'est la fin c'est la fin du temps réglementaire et donc l'argentine est en finale de la coupe du monde dans cette qualification à une fausse sensation de facilité 3 tentatives 3 buts des cas mais il n'y a rien de plus difficile qu'à de rendre les choses faciles c'est leur talent qui rend les choses plus simples et le match et c'est dedans un pénalty réussi beaucoup de sérénité beaucoup de calme orientation vers Rodrigo de Paul et oui ça va au fond et voilà un but important il ramène les deux équipes à égalité ballon pour Papou Gomez Messi la frappe et ça rentre voilà le but déterminant décisif parce que maintenant le geste est raté l'action n'est donc pas terminée la passe en profondeur et le but il remet ça l'écart se creuse et pour la finale ça s'annonce bien attention là Papou Gomez et oui le but splendide ça y est le matric c'est fait un ballon en plus pour ça Kovacic avec le ballon avec Brozovic à la réception bien placé pour une frappe peut-être la parade de Martinez bonne protection du ballon avec son corps et voilà le but quel exploit du gardien sur ce pénalty quelle action splendide elle partait très bien cette tête il fallait aller la chercher celle-là quelle magnifique parade et ça joue sur Papou Gomez le plongeon de Livakovic très clairement très clairement ils ont dominé sur les frappes nous on a eu plus de réussite et bien écoutez un bon match et puis on verra qui sait qui va se qualifier en premier pour la finale salut tout le monde bienvenue au parc des princes pour ce grand match une magnifique soirée s'annonce voilà on y est le décor est planté et voilà l'une des perles de cette équipe c'est Samantha voilà l'homme qui remplit tous les stades du monde Kylian Mbappé et voilà Sam Kher attention Mbappé maintenant bien joué Sam Kher le but de Samantha Kher le but d'Mbappé et elle envoie ce ballon au fond des filets c'est un moment historique inoubliable qu'on est en train de vivre E.A. Sports in the game